Ah 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 ! C'est une blague que je n'ai pas pu m'empêcher de faire ! C'est con ou quoi ? Arrêtez ! On n'est pas des chiens ! Ce qu'on voulait c'était rire, rire tout le temps, tout le temps, tout le temps ! C'était devenu comme un fils infernal ! C'est parti ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est parti ! Arrêtez ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour, Bonsoir Oh, c'est plus une vie D'être présentateur à la télévision Oh, non, vraiment On vous traîne d'une chaîne à l'autre On vous audimate, on vous zappe Et votre carrière ne tient qu'à un fil Enfin, bref Vous venez d'assister à ma chute en direct Non, non, c'est pas une blague Et tout ça, pour vous présenter ce soir Oh, et puis je parle, je parle Le film est déjà commencé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais merde C'est la première fois que je te vois Je suis jamais venu ici Ouais, ah, c'est bien ce que je disais Alors comme ça, t'as perdu 10 balles Bon, c'est pas la mort Je vais t'arranger ton coup Mais pour ça, il faut avoir la tête T'es con ou quoi ? Tu veux tout faire foirer ? Je n'ai pas pu m'en empêcher Comprends, c'est notre premier gros coup Bon, on n'a pas de temps à perdre Tiens, prends les accessoires Plus de conneries maintenant Allez, on y va Que personne ne bouge Restez calme, il n'y aura pas de mal Les mains en l'air, tout le monde Il y a un qui bouge, je tire Je vais tirer là, je vais tirer Je te l'arbre Lève-toi, chez nous Et où ça ? Pousse pas de questions Allez, bouge ton cul On a eu du mal, non, t'as retrouvé Tu viens tout seul, lâche ça Prenez-en bien soin On ne me reste plus que ça dans la vie Où est ta bagnole ? Je suis venu en vélo Quoi ? Je rêve ! On va avoir tous les mecs du Pouling au cul Mais qu'est-ce qu'on fait ? Tant pis Bon, enfin J'ai cru que vous ne viendriez jamais De vraies armes De vraies balles Vous êtes encore plus drôles que je ne pensais Je vais le garder Au cas où Et merci A la prochaine Salut les gosses C'est pas possible C'est dégonflé, on y va Non, c'est foutu Qu'est-ce qu'on pas débile ? Après tout, qu'est-ce qu'on risque ? T'as raison Attendez Excusez-nous, monsieur Ça a encore raté À cause de moi Raté comme tout le monde J'ai bien rigolé quand je t'ai vu bautrer comme une quille Laissons-nous encore une chance Je vous promets, cette fois ça marchera Vous êtes vraiment des rigolos C'est pas en vous y prenant de toute manière Que vous deviendrez des farceurs sublimes Je ne peux rien pour vous S'il vous plaît Si on commence, on se dépassera Hein, Philippe ? Je ne sais pas ce qu'il faut Si je trouve que ce soir c'était de la guimauve Non, franchement Je ne peux rien pour vous C'était votre dernière Votre ultime tentative Arrêtez, on n'est pas des chiens Cécile ! Cécile, ça va Ça a pourtant failli marcher cette fois C'est pas de ma faute Si Philippe a été si minable Bon, relève-toi Et calmez-vous un peu les gosses Allez, montez Merci Il y a des blagues qui marchent Sur des milliers d'êtres humains La plupart du temps Elles sont faites sans imagination Les cigares explosifs La poudre a éternué Tout ça, c'est du commerce C'est pas de l'art Ce qu'on a fait ce soir C'était pas facile quand même Alors, t'allais pas rater ton coup Quand tu t'es étalé sur la piste C'était tiré médiablement foutu Et le coup des flics Comment est-ce que vous pouviez imaginer Qu'on allait vous faire une farce ce soir Oui, évidemment J'avoue qu'à un moment J'ai vraiment cru que c'était des vrais Dans notre loge secrète Un grand maître doit toujours être sur le qui-vive Après, c'est une question De sensibilité Depuis ce matin, j'avais le pressentiment Contentrait quelque chose contre moi Et voilà C'est là qu'avec Maxime J'ai commis ma première farce Un soir de grouillard A l'entrée du ponton On avait mis une pancarte Déviation aéroport 23 bagnoles à la flotte Ça alors C'est émouvant Votre première blague ? Oui C'est cette nuit-là que Maxime a eu l'idée De créer la grande loge des farceurs C'est pas vrai À cet endroit-même Oui J'avais ton âge Bon, allons-y La route est longue Où va-t-on ? On ne pose pas des questions à son maître On le suit aveuglément La philosophie du rire C'est comme le zen C'est un long chemin Pour parvenir au rire de soi C'est quand même plus marrant Quand c'est au dépend des autres Tais-toi, écoute Oui, écoute Je vous donne encore une chance C'est vraiment la dernière Attention Alors on est venu ici Et on a mis du poil à gratter Sur les sièges de tous les wagons C'est très con Enfin J'avoue J'y aurais pas pensé Je vais vous montrer comment on a fait C'est vrai J'ai toujours peur qu'il y ait un Qui se décroche Tu montres ? Ouais Ouais Il n'y a pas de sécurité C'est fou quand même Et la force centrifuge, pauvre pomme Et toujours est-il qu'on est venu jusque là On a fait semblant d'avoir perdu quelque chose dans les wagons Puis on a balancé le poil à gratter Et ça s'est terminé comment ? Eh bien la plupart des gens ont failli se foutre en l'air pendant le tour Faut mieux qu'on avait mis la dose Ça 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 aurait été un crime parfait Non c'est pas ce qu'on voulait Ce qu'on voulait c'était rire Rire tout le temps Tout le temps tout le temps C'était devenu comme un vice Infernal Hé déconnez pas là Arrêtez c'est pas marrant là Non non arrêtez Arrêtez merde Je vais crever Je vais crever Je sais que je vais crever Je n'ai jamais supporté ça Je n'ai jamais supporté ça Non Arrêtez Arrêtez ça Arrêtez J'ai fait ça pour le punir D'avoir fait rater Le coup du bullying Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger ? Voilà Et puis vous avez raison Ça lui fera les pieds Vous êtes vraiment con Jacques Non Chalou Non 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 Ah Vous êtes vraiment con Ah J'accepte de vous donner encore une chance Jacques Jacques Non Non Laissons-le tomber Hélas Les bonnes farches doivent avoir une fin Musiles Ah 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 Philippe Ça va pas ? Et voilà Un baptême de foire Avec en prime quelques tours gratuits C'est horrible Mais non à l'eau Si 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 Et n'oublie pas Dans la loge secrète des farceurs Chaque faute est punie de cette sorte Allez viens marcher un peu Ça va te refaire circuler le sang Vous avez peut-être raison Tiens je te rends ton accessoire Vous êtes trop bon T'es fou ? À une condition Laquelle ? Dites vite Vous vous attaquez à un gibier énorme A quoi donc maître ? Arrête de m'appeler maître c'est exaspérant D'autant que celui à qui vous allez faire votre prochaine farce C'est justement notre maître à tous Maxime Montevillier Maxime Montevillier ? Mais c'est de la folie C'est la plus grande passion de tous les temps Alors bande de gnomes Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose C'est pas en étant les plus grands C'est en les attaquant Et quand vous les aurez vaincus Alors Ce sera votre tour D'être sur le pied de Stahl Vous avez vachement raison Mais ça me fout les jetons La vie de Maxime est une véritable loterie Toute sa vie l'a jouée Et croyez-moi Croyez-moi il n'a pas eu peur de doubler la mise Après chaque partie gagnée Mais ça c'est de l'art L'art de faire rire Tout ça c'est vrai Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver pour le battre sur son propre terrain ? Ouais Il va falloir vachement se creuser Bah moi je dis qu'à force de frapper au top On va finir par se faire avoir Maître ? Maître ? Maître ? Il a déjà trouvé la sortie Je ne suis pas très rassurée Ça m'excita assez de ridiculiser ce gang man prétentieux Et bien t'as le moral à craner Après le coup du bowling moi je reste humble Mais arrête de paniquer à chaque fois qu'on prépare un coup ! Ecoute Stihl, j'ai été voir une voyante la semaine dernière Elle m'a conseillé de me te dire tranquille Je crois que j'en ai déjà trop fait ! Non mais tu te rends compte que ça fait des mois qu'on fait tout pour se faire accepter par la secte ? C'est aujourd'hui toujours ! C'est toi tu t'es gonflé ! Alors ? Les zigotons ? On médite sur l'avenir ? Mais non n'ayez pas peur ! Je suis là pour vous donner quelques conseils Finalement, après Maxime, c'est moi son héritier légitimant en quelque sorte Maître ? Où êtes-vous ? N'ayez pas peur ! Il n'y a qu'un seul terrain sur lequel vous puissiez attaquer Maxime Celui de l'érotisme ! Une aventure ne lui déplaît jamais ! Toi Stihl, tu vas lui téléphoner Il te connaît un peu et tu vas jouer la bombe sexuelle ! Ça ne m'entra pas ! À cause de toi, on ne sait même pas comment ça se termine ! C'est une blague que je n'ai pas pu m'empêcher de faire ! Surtout pour une mission aussi impossible que la vôtre ! Et comment se termine l'histoire ? Venez ! Il faut vite téléphoner ! Merde ! Merde ! Je l'appelle tout de suite ? Oui, et tu vas lui donner rendez-vous au sommet de la Grande Roue ! T'as intérêt à ne pas rater ton coup ? C'est vrai, c'est pas si simple ! Il ne reste pas à me croire ! Allez, Cécile ! À toi de jouer maintenant ! C'est bon ! C'est bon ! Maxime Montevillier, j'écoute ! Oh ! Cécile ! Comment vas-tu ? Mais bien sûr, je me souviens de toi ! J'en ai envie depuis tellement longtemps ! Voir le jour se lever entre vos bras ! À six heures ! Vous ne serez pas déçus ! À tout à l'heure ! Ça a marché ! C'est très fort ! J'aurais pas cru ça de toi ! Bravo les enfants ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et maintenant c'est la dernière ligne droite ! Avant de faire partie de notre grand club ! On y va ! Vite, vite ! C'est comme pour les acteurs ! Il faut être au théâtre avant le public ! Il faut être au théâtre avant le public ! Le rendez-vous, c'est quelque part par là ! Oui, bon, qu'est-ce que j'utilise ? Ah oui, jusqu'à son propre mariage ! Maxime avait organisé une cérémonie bidon ! Et Marie-Claude, trop naïve, avait complètement marché ! Ça, c'est dégueulasse ! Mais moi, je croyais qu'ils étaient vraiment mariés ! Oui, ils le sont ! Alors, comme Maxime a un charme certain, elle ne lui en a pas de rigueur ! Comme par ailleurs, elle était à la tête d'une petite fortune, il a quand même fini par épouser ! C'est incroyable ! J'aimerais bien savoir comment il est né ! Philippe, passe-moi le sac à dos ! On l'avait acheté ! Aucun aurait ciré le coup du bowling ! On a qu'à voir à notre futur succès ! Pas l'idée, j'ai la gorge ! Mais c'est pas le moment, on verra ça ! J'essaie de faire du bruit ! Vas-y, Cécile ! Ah, tu vois ! À Maxime ! Tenez, Jacques ! Tiens ! Quoi ? T'aimes pas les bulles ? Si, si, merde ! À votre future farce ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première farce que je fais sur vous qui marche ! Hein ? Oui, bon, c'est drôle ! Ok, on a ri, on a ri ! On a ri ! Jacques, je vous jure, j'étais pas au courant ! D'ailleurs, si je comprends bien, c'était pour moi ! Tout juste ! Bon, bah maintenant, arrêtons de déconner, s'il vous plaît ! Bon, je vous explique le plan ! Quand Maxime sera arrivé au sommet de la grand roue ! Nous ! On va couper le courant ! On va couper le courant ! Imaginez la tête ! La honte ! Quand les forains le découvriront demain matin ! Et c'est tout ? Ben oui, mais au contraire ! Pour Maxime, il s'enlèvera pas ! Se faire prendre aussi bêtement lui, le roi du Gaï ! C'est la chute absolue ! Au secours ! Au secours ! C'est Maxime ! Faut-on le camp ! Mais t'es complètement dingue ! Maxime ! Tu m'entends, c'est Jacques ! Je suis avec Cécile et Philippe ! Faut qu'on aille voir ! Faut qu'on aille voir ! Oh non ! C'est pas possible ! Maxime ! Mon vieux Maxime ! Réponds-moi ! Du secours ! Vite ! Gardez le pistolet ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Allez chercher les flics ! Philippe, attends-moi ! C'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Celle-là, les fameuses ! T'imagines leur tête quand ils vont débouler avec les flics ! Et il n'y aura plus personne ! Celle-là, les fameuses ! Mais dis-donc, comment est-ce que t'as fait pour la détonation ? Un jouet ! Un jouet ! Un jouet ! Bravo ! Bravo Maxime ! Les parts les plus simples sont vraiment les meilleures ! Ainsi que les plus courtes ! J'ai bien cru que je serais jamais le roi du gag ! Jamais le roi du gag de mon vivant ! Un jouet ! Et maintenant, c'est chose faite ! Un farceur ! Farceur ennemi ! Maxime ? Ne me dis pas qu'on se marre encore mieux là-haut ? Un jouet ! Un jouet ! Merci ! Un jouet ! Un jouet ! Un jouet ! Super- handwriting ! Noe ! marched grâce à Marie-la ! Une farce stupide qui tourne mal au milieu d'une fête foraine qui trairent les journaux du lendemain. Effectivement, le crime avait été conçu comme un gag parfait. J'oubliais, à part la petite Cécile, qui au moment de monter dans la voiture, soupçonna la farce, puis laissa partir Philippe et assista dans l'ombre à la fin tragique de Maxime. Elle garda son secret pour elle jusqu'au jour où elle décida de faire une blague. Celle de témoigner contre Jacques et de l'envoyer à vie méditer sur l'élève qui dépasse le maître. C'est très angoissant, vous ne trouvez pas ? Hé là, qu'est-ce que vous faites ? Oh, bonjour chez vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501